Bernard, on le sait, tu connais très bien Fabien Galtier, vous échangez souvent. J'imagine que c'est un fin stratège, il aime ça, on l'a senti, comme le disait Jérémy, dans son match, déjà quasi. Comment tu le sens, comment tu le trouves, justement, dans la gestion de son groupe et de cet événement ? Je le trouve très serein, sincèrement. Une anecdote, c'est que samedi, j'ai une personne qui m'appelle, donc samedi, ils étaient off, puisqu'ils avaient joué la veille contre l'Italie, et j'ai une personne qui me dit, tiens, j'ai Fabien Galtier qui prend un café à côté de moi, c'était 18h le samedi soir. Ah bon ? J'ai dit, envoie-moi-y le bonjour. Je dis, mais avant, je contrôle, mais je dis, envoie un texto, et je lui dis, ça va Fabien, à la brasserie d'auteuil, c'était la brasserie d'auteuil, c'est sympa, c'est bon, et il m'en répond, il me dit, non, mais je ne connais pas Bernard. Donc là, de suite, je me doute que la personne qui m'a appelé s'est trompé, et Fabien me dit, ouais, je l'appelle, à Fabien, il me dit, ouais, je me doutais que quelqu'un t'avait dit qu'il m'avait vu, et donc voilà, c'était pas du tout ça, et je le trouvais très décontracté, je l'ai eu en début de semaine, je le trouvais aussi très très décontracté dans son match, mais Fabien, c'est pas quelqu'un qui se prend énormément à la tête, c'est quelqu'un qui relativise beaucoup les choses, et de ce côté-là, je le trouve, oui, serein, mais serein, ça ne veut pas dire manquant d'humilité, ça ne veut pas dire prétentieux, il sait ce que c'est, et le très haut niveau, il sait ce que c'est qu'une quart de finale de Coupes du Monde, et donc il va aborder ça avec la sérénité qu'il faut, parce qu'un manager, un sélectionneur, il doit apporter cette sérénité aussi, et pas justement apporter une certaine méfiance ou un certain stress, au contraire, il faut y aller avec beaucoup d'ambition, beaucoup de sérénité, et la France a tous les moyens, une fois, pour aborder ce match.